Voici le guide complet des défis départs éclatants sur Fortnite. Le premier défi va vous demander de fouiller un coffre de l'Olympe ou de fouiller un coffre des enfers. Pour réaliser ce défi vous avez deux solutions. Soit vous vous rendez dans le mont Olympe qui est juste ici sur le gameplay et tout aux alentours vous aurez des coffres de l'Olympe ou alors vous vous rendez au coffre aux enfers plutôt, là où il y a les enfers pour trouver un coffre des enfers qui se trouvera tout autour. Donc là regardez j'ai été juste ici sur le gameplay, voilà à cet emplacement là dans cette petite maison là normalement vous aurez un coffre de l'Olympe et vous allez pouvoir le fouiller pour terminer le défi. Alors pour vous aider à trouver tous les emplacements des coffres je vous affiche une map avec tous les emplacements et dès que vous aurez réussi à enfouiller un, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'obtenir des lingots à des lieux dits. Donc pour réaliser ce défi vous allez devoir vous rendre dans des lieux dits par exemple au Mont Olympe, à Brawler Battleground, Grand Glacier etc. Tous les noms des villes écrits sur la map ce sont des lieux dits. Alors ensuite ce que vous allez devoir faire c'est d'obtenir 100 lingots d'or. Donc pour obtenir des lingots d'or soit vous ouvrez des coffres, soit vous éliminez des adversaires à chaque élimination vous obtiendrez des lingots. Ou alors j'ai une petite astuce pour vous, si vous utilisez des grenades à impulsion électromagnétique comme ceci sur les distributeurs, ils vous donneront aussi des lingots. Et dès que vous aurez réussi à obtenir 100 lingots dans des lieux dits, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de trouver et d'accepter des mandats de l'ombre. Donc les mandats de l'ombre c'est ce qu'il y a devant moi. Et pour vous les trouver je vous affiche une map avec tous leurs emplacements. Donc ensuite quand vous en avez un, ce que vous allez devoir faire c'est de l'accepter. Donc voilà, vous l'acceptez. Donc c'est plusieurs contrats qui vont vous demander diverses choses et en récompense ils vous donneront des lingots d'or. Donc là par exemple, ils vont désigner un joueur que je vais devoir éliminer dans un temps imparti. Donc j'accepte le contrat. Et là j'ai 5 minutes, 6 minutes pour aller éliminer l'adversaire qui se trouve dans cette petite zone là. Alors je suis déjà tombé sur un contrat de mandat de l'ombre où il me demandait de fouiller des coffres rares. Et il m'a indiqué carrément l'emplacement du coffre rare. Donc ça peut être vraiment pas mal pour bien se doute en début de partie. Donc pour réaliser le défi ce que vous allez devoir faire c'est de trouver et d'accepter 3 contrats de l'ombre. Vous n'êtes même pas obligé de les faire. Vous avez juste à accepter 3 contrats de l'ombre. Et dès que ce sera fait, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de faire 3 ruées en 10 secondes en étant sous l'effet de la ruée des enfers. Donc pour réaliser ce défi vous avez juste à vous rendre aux enfers qui se trouvent en haut à gauche de la map. Donc juste ici sur le gameplay. A cet emplacement là vous avez de l'eau verte. Et toute cette eau verte en fait va vous donner l'effet de la ruée des enfers. Donc vous avez juste à rentrer dans cette eau. Et ensuite vous n'avez plus qu'à faire les ruées en double cliquant sur la touche du saut. Donc X comme ceci. Et dès que vous aurez fait 3 ruées des enfers en 10 secondes. Vous avez 10 secondes pour en faire 3. Et bien vous aurez terminé le défi. Alors petite information supplémentaire regardez. Quand vous allez dans l'eau vous avez 3 petites têtes de mort autour de vous. Enfin derrière vous. Ca veut dire que vous avez 3 charges des enfers que vous allez pouvoir utiliser. Donc 1, 2 et 3. Ensuite je n'ai plus de têtes de mort. Donc je ne peux plus faire de ruées des enfers. Donc ce que vous pouvez faire c'est hop les prendre et les garder sur vous. Au cas où vous êtes en train de faire un fight et que vous voulez vous enfuir. Vous avez la possibilité d'utiliser les failles des enfers. Enfin les ruées des enfers quand vous voulez. Alors je ne sais pas si ça dure éternellement. Donc je vais regarder un peu. Bon ça fait 1 minute et 20 secondes que j'attends. Et vous pouvez voir que j'ai toujours les têtes de mort autour de moi. Donc je pense que ça dure éternellement. Alors j'ai une petite question que je me posais. C'est est-ce que ça évite les dégâts de chute. Donc on va tester ça hop. J'utilise une ruée des enfers. Et là effectivement ça évite les dégâts de chute. Donc c'est assez stylé. Et au final pour terminer votre défi. Vous avez juste à utiliser les 3 ruées des enfers en 10 secondes. Et dès que ce sera fait. Là vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'utiliser un établi de modification dans un bunker d'armement. Donc pour réaliser ce défi vous allez devoir trouver ces bunkers là. Mais ces bunkers ne s'ouvriront que à la fin de la deuxième tempête. Donc là regardez. Il reste 5 secondes avant que la fin de la deuxième tempête se termine. Et vous allez voir que le bunker va s'ouvrir à ce moment là. Donc là il y a une petite animation apparemment. Voilà. On va devoir attendre encore un petit peu. Alors pour vous aider à trouver les bunkers. Je vous affiche une map avec tous leurs emplacements. Il y en a une histoire de 6, 7, 8. Un truc dans le genre. Il y en a un peu partout dans toute la map. Ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement vous rendre à cet emplacement là. Attendre que le bunker s'ouvre à la fin de la deuxième tempête. Ça prend du temps apparemment. Ok. Il est enfin en train de s'ouvrir. Franchement il a dû attendre quand même pas mal de temps. Et ensuite quand vous allez rentrer à l'intérieur. Vous avez des armes modifiées. Et vous avez la possibilité justement d'utiliser l'établi de modification. Pour modifier une de vos armes. Dès que vous aurez modifié. Enfin dès que vous aurez été dans l'établi. Même sans modifier votre arme. Là vous aurez terminé le défi. Et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de toucher un adversaire. Avec le piqué explosif des ailes d'Ikar. Donc pour réaliser ce défi moi ce que je vous conseille. C'est de vous rendre juste ici sur le gameplay. Donc tout en bas de la map. A cet emplacement là il y a un personnage justement. Qui va vous vendre les ailes d'Ikar. Donc vous lui parlez. Et là elle va vous vendre les ailes pour 300 lingots d'or. Donc vous lui achetez tranquillement. Et à ce moment là. Ce que vous allez devoir faire. C'est de faire un piqué explosif avec les ailes d'Ikar. Alors ce qu'il faut savoir. C'est que vous allez pouvoir vous en voler. Donc ça c'est super stylé. Parce que vous pouvez vous vraiment. Mais voler littéralement. Vous voulez où vous voulez. Donc c'est super cool. Bien sûr vous avez un temps de chargement. Vous pouvez le voir sur la barre du milieu. Qui est en train de rétrécir. Quand elle arrivera à 0. Bah vous allez tout simplement tomber. Et pour faire un piqué explosif. Il suffit juste d'appuyer sur L2. Après vous avez. Les touches qui sont indiquées sur l'écran. Sur la gauche de votre écran. Donc dès que vous allez faire un piqué comme ceci. Hop. Vous allez infliger des dégâts à un adversaire. S'il est proche. Donc là c'est ce que je vais essayer d'aller faire. Et logiquement. Si jamais vous rencontrez des bots. Normalement le défi devrait fonctionner aussi sur eux. Donc n'hésitez pas à essayer de. De réaliser ce défi contre des bots. Si vous avez de la difficulté à toucher un réel joueur. Ok donc regardez. Là j'ai trouvé un joueur près de moi. Je vais lui faire un piqué. Bam. Alors là je l'ai touché. Et j'ai bien réussi le défi. En plus il a carrément tué. Donc voilà. Dès que vous aurez réussi à toucher un adversaire avec le toucher explosif. Bah vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires. Avec le foudre de Zeus. Donc pour réaliser ce défi. Vous allez devoir trouver la foudre de Zeus. Qui se trouve soit dans des coffres. Comme je viens d'ouvrir par exemple. Ou alors posé au sol comme ça sur Fortnite. Ou en éliminant des adversaires. Alors ce qu'il faut savoir. C'est que vous pouvez aussi obtenir ce pouvoir. En allant ici au Mont Limp. A cet emplacement là. Vous défiez Zeus tout simplement. Et si vous arrivez à le tuer. Bah là vous allez pouvoir obtenir son pouvoir. Alors ce qu'il faut savoir avec ce pouvoir. C'est que vous pouvez l'utiliser trois fois. Et ensuite il va se recharger. Donc regardez. Hop. Je l'ai utilisé. Voilà. Et là je vais devoir attendre. Pour 8 ou 7 secondes. Je sais plus. Pour pouvoir utiliser la deuxième charge. Mais je pensais que ça allait se recharger. Mais en fait non. Ça ne se recharge pas du tout. Vous n'avez que trois charges maximum. Par item. Donc dès que vous trouvez le pouvoir. De Zeus. Vous ne pouvez l'utiliser que trois fois. Après il ne se recharge pas du tout. Vous avez juste un temps de recharge. Entre chaque utilisation. Donc pour terminer le défi. Ce que vous allez devoir faire maintenant. C'est de trouver un adversaire. Ou alors un bot. Ça fonctionne aussi avec les bots. Et ensuite lui infliger des dégâts. Donc là regardez. Je crois qu'il y a un adversaire. On va essayer de lui infliger des dégâts. Donc là j'ai réussi. Et dès que vous aurez réussi à infliger des dégâts. Aux adversaires. Avec le pouvoir de Zeus. Là vous aurez terminé le défi. Et vous débloquerez les récompenses. Et pour finir. Le dernier défi va vous demander. De défier un boss de l'Olympe. A un hôtel. Donc pour réaliser ce défi. Vous avez plusieurs solutions. Vous avez quatre emplacements au total. Dans la map. Donc il y a l'emplacement aux enfers. Donc juste ici sur le gameplay. Donc c'est représenté par un petit logo. De piédestal. Vous pouvez le voir. Il y en a un à Grimgate. Juste ici un peu plus bas des enfers. Et ensuite il y en a deux autres. Au Mont Olympe. Donc il y en a un ici. Voilà. Je pense que c'est Zeus un là. Et vous avez juste en dessous. A Brawler Battleground. Un autre boss à défier. Donc ce que vous allez devoir faire. Pour réaliser le défi. C'est de défier. Le boss. Et dès que vous aurez fait ça. Dès que vous l'aurez défié. Là vous aurez terminé le défi. Vous n'avez même pas besoin de l'éliminer. Pour débloquer les récompenses. Alors bien entendu. N'hésitez pas à essayer de tuer le boss. Quand même. Alors ce qu'il faut savoir. C'est que. Vous allez devoir tuer tous les gardes. Avant de pouvoir vous attaquer au boss. Parce que vous pouvez voir que là il est assis. Il ne bouge pas. Vous pouvez lui tirer dessus. Ça ne fera rien du tout. Vous allez devoir tuer tous ses gardes. Et ensuite. Quand vous aurez. Tuer tous ses gardes. Là vous allez voir que le boss va vous attaquer. Donc là. Il n'en reste plus qu'un. Hop. Et maintenant. Regardez. Le boss. Donc Hadès. Va m'attaquer. Et là. Je vais pouvoir le tuer. Alors faites très attention. Parce que. Il a l'air très très fort. Mais bon. Si vous arrivez à le tuer. Vous allez obtenir son arme. À chaque fois. Quand vous tuez les boss. Et vous allez pouvoir obtenir. Son pouvoir. Alors par contre. Ce qu'il faut savoir. C'est que le pouvoir d'Hadès. Donc les chaînes d'Hadès. Ne sont pas encore disponibles. À l'heure actuelle. Mais sera disponible. Plus tard dans la saison. Enfin bref. Pour terminer le défi. Vous aurez juste à défier. Un boss de l'Olympe. Et là. Vous débloquerez les récompenses. Code Creator. SCL.